Générique De retour sur le plateau de la Tranche Info, place maintenant au focus et donc au débat. Et forcément aujourd'hui nous allons parler de la rentrée scolaire, à savoir si elle s'est bien passée et si elle se profile bien pour les niveaux qui vont effectuer puisque ce seront des rentrées en décalé pendant toute la semaine. Donc on va interroger notamment M. Edi Ségur, secrétaire général de la FSU. Bonsoir M. Ségur. Bonsoir. Vous allez bien ? On essaye. On voit que vous n'êtes pas trop d'humeur aujourd'hui là. Disons qu'on a voulu des jours meilleurs mais on essaie effectivement d'être présent près de nos élèves, près de nos collègues pour faire de telle façon que cette rentrée se passe dans les meilleures conditions possibles. On fera un point avec vous tout à l'heure et nous avons également M. Franck Abar qui est président de la PEV, les parents d'élèves vigilants de Guadeloupe. Bonsoir M. Abar. Bonsoir. La rentrée se passe bien pour vous ? Ce matin j'étais sur la Bastère, j'ai fait bouillante et j'ai le dire ce matin et on a des choses à dire. Ok, très bien. Et vous avez également avec vous M. Abar donc deux parents d'élèves qui ont adhéré à votre association. Il s'agit de Karen Labo. Bonsoir Mme Labo. Bonsoir. Et M. Emmanuel Telbois. Bonsoir. Donc bonsoir à vous tous. Bon on va aller dans le vif du sujet tout de suite. Oui. Comment s'est passée la rentrée M. Seigneur ? Globalement selon vous ? Globalement je pense qu'elle s'est bien déroulée. Les élèves qui étaient prévus d'être accueillis aujourd'hui l'ont été. Malheureusement bon il y a eu comme on le prévoyait certains nombres d'établissements qui n'ont pas pu ouvrir. Faute d'eau. Et donc c'est le cas notamment à Petitbourg. C'est le cas également au niveau donc de Bouillante. Mais globalement les collègues étaient contents de retrouver leurs élèves. Les élèves étaient contents de rentrer. Et puis surtout ce que nous avons eu à observer c'est surtout beaucoup d'anxiété et d'inquiétude. Parce qu'aujourd'hui malheureusement... Vis-à-vis des parents, les enfants ? Vis-à-vis de tous les acteurs de l'éducation. Vous savez madame la rectrice a beau présenter le verre à moitié plein, il n'en demeure pas moins qu'il est extrêmement vide. Et donc sur la qualité notamment du matériel de protection, je parle des masques, sur la présence de gel ou de savon dans les établissements, nous sommes extrêmement en circonspect. Et puis on se rencontre très rapidement, comme nous l'avons dit, que malheureusement nous avons beaucoup trop d'élèves par classe pour permettre une vraie distance physique. Mais c'est pour ça qu'ils ont retiré la distanciation physique finalement à l'école. Oui, mais oui, mais le problème qui se pose aujourd'hui, nous savons pertinemment que c'est celle distanciation physique qui est le plus grand garant de la non-propagation du virus. Et puis ce matin, nous avons malheureusement eu à assister à un certain nombre de décisions qui nous paraissent légèrement légères. D'accord ? Tout simplement parce que nous avons eu connaissance d'un certain nombre de cas Covid dans des établissements. Et les évictions que nous espérions pour justement éviter des situations beaucoup plus compliquées demain et après-demain n'ont pas été opérées comme nous l'espérions. Donc j'entends bien que l'administration s'appuie sur un protocole extrêmement allégé et surtout joue sur les mots. Mais malheureusement, tout ça ne crée pas une sérénité qui permette et aux élèves et aux parents, mais surtout aux enseignants que je représente, de se projeter dans l'école et faire de telle façon qu'ils puissent être tranquilles et être efficaces face à des élèves qui aujourd'hui, pour la plupart d'entre eux, sont en grande difficulté. Pourquoi ? Tout simplement parce que pour la plupart d'entre eux, il y a eu entre 4 et 6 mois sans classe. Donc nous sommes extrêmement engagés, mais extrêmement inquiets. On part du côté du téléphone pour un appel d'auditeur et après, M. Abar nous donnera son sentiment pour cette rentrée scolaire. Alloï, bonsoir. Oui, bonsoir. On vous écoute, monsieur, allez-y. Oui, c'était pour quand même dire, bon, c'est vrai, 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 c'est vrai. Parce qu'on nous parle de, bon, qu'il faut faire la rentrée, mais je dis que le monsieur, c'est que lui a parlé, qu'il y a des problèmes de toujours. Donc, c'est ou bien on fait la rentrée, ou bien on trouve une solution, parce qu'on ne peut pas faire la rentrée, bon, soit disant que le Covid est toujours présent, il y a des écoles, il n'y a pas d'eau, bon, les enfants, les conditions ne sont pas réunies, il y a une sorte de masse, voyez-moi tout ça. C'est ou bien on est complice de la situation, ou bien on le dénonce. Parce qu'il y a les parents qui sont, il y a le représentant des parents, comment… Les parents d'élèves vigilants. Monsieur Abbao, oui, mais moi je dis quand même, c'est inadmissible, parce qu'il y a un problème, et on dirait que bon, on est complice, on ne fait rien, on est là, on attend. Mais moi, je dis que c'est inadmissible quand même, ou bien on est complice avec l'État, ou bien on fait quelque chose. C'est pareil, parce que je vais rappeler avant, aucun politicien ne s'envoie manifester contre vous, mais non, mais on est dans un pays, moi on est dans un pays, ou bien on est des inconscients, ou bien on est complice de la situation. C'est ça, il n'y a pas d'autre solution. Ou bien on est inconscient, ou bien on est complice. Parce que moi, j'ai toujours dit que s'il y a quelque chose de sérieux, le problème de le monsieur, tout le monde a des bonnes d'eau en Wadou, et personne ne se manifeste. Mais comment vous voulez qu'un État puisse prendre conscience de ça ? Mais si vous allez sur le docteur, c'est parce que vous n'avez pas. Mais si vous n'avez pas mal, vous n'avez pas sur le docteur. Donc il faut arrêter, il faut arrêter. C'est ou bien on fait quelque chose pour qu'on puisse se faire entendre, ou bien on accepte la situation et on ne dit rien. Merci monsieur, en tout cas, pour cette étoile. Moi, quand je vois ça, je dis que quand même, on a un problème, on a un problème, on a un problème, on a un gros problème même. Et vous voyez, c'est comme si on est endormi. Bon, on rêve, mais vous voyez, on a les yeux ouverts, mais il faut arrêter, il faut arrêter. Voilà, parce que moi, je dis que, ou bien on est complice, ou bien on ne sait pas ce qu'on veut. Voilà, il n'y a pas. Et ce que je voulais dire, je trouve que quand même, c'est dommage parce qu'on est quand même, on a été élevés, on a été plus solidaires et plus vaillants que ça. Et de nos jours, je vois que, bon, tout le monde est des mystérieurs, bon, tout le monde, on dit que, j'ai vu, j'entendais M. Gérondi, qu'il y avait un protocole qui était de 50 pages, maintenant, c'est arrivé à deux pages seulement. Donc vous voyez, l'État, lui, il a regardé comment ça se passe. Mais si vous dites rien, après, l'État, il reste soucié de sa position. – Merci, monsieur. – On est chez nous, on ne peut même pas ouvrir la bouche. Vous voyez, moi, je trouve que c'est quand même barbeau, c'est quand même triste. – Vous inquiétez pas, sur Canal 10, on l'ouvre suffisamment. – Oui, oui, mais ce n'est pas sur Canal 10 qu'il faut l'ouvrir. C'est dans la rue, monsieur, c'est où il y a le problème qu'il faut l'ouvrir. Parce que, vous voyez, ils ont une affaire, vous allez sur les chaînes différentes, chaînes, mais ils n'ont rien à faire. Comme je vous dis, c'est là où il y a le problème qu'il faut se manifester. Vous voyez, devant les écoles, s'il faut fermer, moi, je viens. Vous dites, moi, moi, c'est quand même, c'est quand même génial, parce qu'après, il n'y a pas les téléphones. Tout ça, c'est quand même, c'est quand même, c'est quand même. – Je pense que vous allez devoir patienter un petit moment, puisque de toute façon, a priori, le schéma que monsieur Ségur nous avait dépeint la semaine dernière sur la naissance de clusters éventuels dans les écoles et la fermeture qui en suivrait, et aussi des coupures d'eau qui empêcheraient l'ouverture de certains établissements, on est en plein dedans. C'est la première journée, mais ça risque peut-être d'empirer dans les jours à venir. En tout cas, on vous entend, on vous a bien entendu, monsieur. Merci pour cette intervention et on laisse monsieur Abba répondre. – Oui, merci pour l'intervention de ce monsieur, parce que quand il parle comme ça, moi, je suis tout à fait d'accord avec lui. Il n'y a pas de complicité. Moi, j'essaie de dénoncer avant les vacances une situation, mais vous savez, c'est très difficile. Quand vous dénoncez des choses, il y a des fédérations qui s'en donnent depuis longtemps. On se demande qu'est-ce qu'elles font. Nous, on est une association, ça fait l'huitième année qu'on est là, on va faire notre neuvième année actuellement en 2020. Quand on a commencé à dénoncer des choses, on a eu beaucoup de bâtons dans les roues. On a fait des demandes vers la région qui nous a aidé un petit peu, le département qui nous répond, même plus au téléphone. On n'arrive pas à mettre en place nos actions, parce que nous, quand on essaie de faire des choses, on est bloqué de partout. Les parents d'élèves... Moi, j'ai voulu abandonner à plusieurs reprises, je ne vous cache pas, parce que c'est vraiment dégoûtant de voir qu'on fait un travail de sécurité devant les établissements scolaires. On n'est pas suivi. Pourquoi chaque fois on a un problème comme ça avec les administrations ? Parce qu'il y a ceux qui se disent fédération, nous, on est association. Et c'est la raison pour laquelle on va passer en fédération bientôt, parce qu'il y a ceux qui parlent pour tout le monde, mais le problème, c'est que quand on regarde, ils font rien. Et c'est toujours les mêmes petites associations. Il y a beaucoup de petites associations en Guadeloupe, mais on ne les entend jamais, parce que c'est les mêmes qui sont toujours là, en train de parler pour tout le monde, et en même temps, le travail ne se fait pas. Ils sont là pour je ne sais pas quoi, pour... Mais nous, on est vraiment au cœur de ce qu'on fait, et on travaille sans moyens. Sans moyens. Les parents d'élèves qui sont uniquement aujourd'hui, la section de petits bours, grande section et petite section, eh bien, c'est la même chose. On arrive dans un secteur qui est très difficile d'être cadenassé. D'accord ? Donc, nous, on va essayer de changer les choses petit à petit, mais il n'y a pas de complicité. Parce que nous, les parents d'élèves vigilants, on observe et on regarde et on dénonce. On dénonce. Et si je vous dis que pendant les vacances, on n'a pas eu de vacances, on dénonce. Un va chez l'autre, on fait les choses entre nous pour pouvoir avancer, mais on n'a pas les mêmes moyens que ceux qui ont 30, 35 ans d'existence. D'accord ? On fait comme on peut. Mais c'est très difficile. Il y a une essaie d'oméantat. Et quand vous déposez une plainte, par exemple, on ne vous écoute pas. Mais le problème, c'est que les choses vont commencer à changer maintenant parce que les gens passent en fédération, premièrement. Et deuxièmement, on a eu l'aide de financiers qui vont nous aider à mettre nos actions en place. Parce que je vous assure que on a eu beaucoup de difficultés à mettre ce qu'on veut mettre en place. On n'a pas pu faire ce qu'on veut faire, mais on n'a aucune complicité. Quand on est dans le respect de tout, on n'est pas là pour le blocage, comme disait le monsieur. Mais si on a quelque chose à faire, on fera ce qu'il y a à faire. Alors, votre point de vue, justement, sur cette rentrée scolaire ? Moi, j'ai eu beaucoup de détresse. J'entends beaucoup de personnes parler de tout. J'ai eu beaucoup de détresse. J'ai été invité par des parents d'élèves sur Bouillante ce matin. Et j'ai fait la master aussi. Il y a beaucoup de détresse dans les yeux des parents d'élèves. Parce qu'ils envoient leurs enfants à l'école. Mais vous savez que quand vous envoyez votre enfant à l'école, des fois, vous avez un ou deux enfants. Vous les envoyez à l'école, vous avez la peur aux ventes. Vous ne savez pas comment va se passer la journée. Mais qu'est-ce qu'ils vont devenir ? Vous ne savez rien du tout. Et il y a un petit peu un manque d'information. Nous, on est pour envoyer leurs enfants à l'école, de notre côté. Tous les parents d'élèves de la section, parents d'élèves vigilants, on est pour envoyer leurs enfants à l'école. Mais le problème, c'est que les parents ont peur. Vous savez, quand on ne leur dit pas les choses comme elles doivent être dites, ils ont peur. Ils ont peur parce qu'ils ne savent pas. Moi-même qui suis prise dans l'association, M. Darotron, avec lequel je suis en conflit actuellement, mais bon, il m'a invité GT, par respect par rapport à mes parents. Il a fait un petit point rapide avec nous. Il nous a expliqué certaines choses, mais bon, on n'est pas vraiment convaincus. Il n'y a pas de commission d'hygiène et de sécurité qui s'est réunie pour les habitants scolaires. Il n'y a pas de... il y a beaucoup de manquements. Mais vous savez, nous avons enfin obtenu qu'un CHSCT se mette en place vendredi, le CHSCT académique. Maintenant, nous verrons bien de quoi nous allons pouvoir parler. Mais toujours est-il que nous savons pertinemment que dans beaucoup d'établissements, il y a eu des réouvertures d'établissements. Normalement, lorsque vous avez une réouverture d'établissements, notamment après une pandémie, il aurait fallu qu'il y ait un certain nombre de commissions de sécurité qui passent. Je ne suis pas certain que toutes les commissions de sécurité soient passées dans tous les établissements de Guadeloupe. Et si elles sont passées, nous ne sommes sûrement pas destinateurs à ce jour des préconisations qu'elles ont pu faire. Et donc, de fait, je peux comprendre que les parents d'élèves soient inquiets. Tout le monde veut reprendre, tout le monde veut retourner à l'école. C'est là où les élèves réussissent le mieux. C'est là où nous pouvons prendre en charge le mieux les élèves. Mais il n'en demeure pas moins que nous ne... Encore une fois, lorsque vous savez là où vous allez et comment vous allez y aller et quelles sont les difficultés que vous pourrez rencontrer, vous pouvez vous investir beaucoup plus facilement et justement appréhender ces difficultés et pouvoir y faire face. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on nous dit, allez, circulez, il n'y a rien à voir. Voici des masques. Moi, je vous avoue sincèrement, nous avons testé à la FSU les masques. Lorsque vous êtes dans des écoles maternelles et élémentaires où seuls les adultes ont ces masques, vous comprenez bien qu'il faut que ces masques soient à minima un peu efficaces. Ce sont des masques lavables jusqu'à 20 fois. Les enseignants ont reçu un petit sachet de 5 masques pour faire la première période. Puisqu'ils sont lavables. Donc, vous les avez au moins jusqu'à la Toussaint, voire jusqu'à la Noël pour certains endroits. Pour certains lavages, il faut compter 20 semaines. Oui, donc, vous multipliez par 5. Vous en mettez un par demi-journée. Vous voyez bien que très rapidement, le problème, c'est que nous, nous avons lavé les masques. Après le premier lavage à 60 degrés dans la machine, l'élastique est parti, je ne sais pas où. Vous savez, les fameux masques DIM. Je pense que si on avait nos slips de marque DIM de la même qualité, ça fait longtemps qu'ils seraient sur nos genoux. Donc, nous sommes en grande difficulté par rapport à cela. Et donc, pour nous, la difficulté, c'est qu'on n'a pas cette impression que nos partenaires, que sont les collectivités, mais aussi surtout l'État et notamment notre administration de tutelle, l'éducation nationale, jouent frangieux avec nous. Et encore une fois, contrairement à ce qu'ils peuvent penser, malgré les difficultés, souvent les enseignants s'investissent au-delà de ce qui pourrait être acceptable. – Ah non, mais contrairement, j'ai eu une amie à moi ce matin, elle a fait ça en frère, elle a nettoyé sa classe. – Mais nous utilisons nos propres matériels, nous venons avec nos propres masques, parce qu'on sait pertinemment qu'il vaut mieux qu'on les utilise, qu'on utilise nos masques chirurgicaux plutôt que de prendre les masques là. Nous faisons énormément d'efforts. Et moi, ce que je remarque, c'est qu'au regard des efforts faits, notamment par les équipes pédagogiques, il y a un manque flagrant de respect. – De respect de la part de qui, à l'égard de qui ? – De la part, en tout cas, de notre administration, vis-à-vis de l'ensemble des enseignants, et vis-à-vis, pour nous, des élèves, parce qu'aujourd'hui, les choses ne sont pas mises à plat et ne sont pas explicitées correctement. – Monsieur Abba a bon dans votre sens. – Nous sommes vraiment prêts à faire beaucoup d'efforts pour nos élèves. Nous aimons notre travail. Nous voulons faire réussir les gamins. Maintenant, nous demandons tout simplement respecter les élèves, respecter les parents d'élèves, respecter les enseignants, et surtout, jouons francs-jeux. Moi, je préfère qu'on me dise, voilà, tel endroit, il n'y a pas d'eau. Voilà la solution intermédiaire. Donc, ça va nous demander une adaptation, un réajustement. Mais on sait où on va. Et comme ça, il n'y a pas de souci. Mais lorsqu'on nous raconte que, voilà, tous les masques ont été distribués, où nous sommes dans le pays d'Alice au merveilleux, il faut arrêter, quoi. À un moment donné, nous sommes des professionnels, respecter les professionnels que nous sommes. – On va se tourner du côté des parents d'élèves, justement. Donc, vous avez dit, monsieur Abba, petite section ? – Petite section lycée et grande section. – Très bien. Alors, votre sentiment sur la rentrée ? – Ça s'est bien passé. – Les dames, d'abord, de toute façon. – Ça s'est bien passé. Après, je trouve qu'il y a eu un manque d'informations. Depuis le déconfinement, il y a eu énormément de manque d'informations directement pour les parents. – Mais il y avait normalement le suivi pédagogique ? – Oui, le suivi, non, à ce niveau-là, je n'ai rien à dire. Le suivi pédagogique a été fait. Je parle juste de… – De pour la rentrée. – Oui, pour la rentrée, par rapport à la rentrée, par rapport à comment… – Comment vous organisez. – Comment nous organiser, comment ça se passe réellement. – Non, je pense que certaines administrations ont plus parlé avec d'autres associations de parents d'élèves qu'avec… Voilà, ils ont fait… Ils ont plus donné d'informations aux plus grandes associations. Non, mais c'est… – Donc même pour la rentrée scolaire, il y a un peu de favoritisme. – Il y a du… voilà. – C'est dingue quand même. – Donc voilà, il y a des associations qui connaissent tout, il y en a d'autres qui… – Qui sont au courant de rien. – Qui sont au courant de rien, comme nous-mêmes. Mais voilà, c'est… – Donc pour nous, cette semaine, ce sera plus au niveau de l'observation, de voir comment ça se passe et qu'est-ce qu'ils ont mis en place par rapport au niveau du doigt de l'homme et ce qui retourne au niveau des parents. – OK. – Pour pouvoir agir. – Mais sur les protocoles que vous avez déjà vus, est-ce que ça vous convient ? Est-ce que vous pensez que c'est réalisable ? – Pour l'école de mon fils, je vais savoir. Il n'y a pas… – C'est quoi le protocole en place, par exemple ? – Par exemple, dès qu'ils arrivent, il y a… – La vaginée. – La vaginée. – La vaginée. – Plus des infections des mains que la vaginée, donc avec le gel. Et après, de toute façon, comme il est aux primaires, en élémentaire, il rentre directement. Nos parents, on ne rentre pas. – D'accord. – Vous n'avez pas pu l'accompagner ce matin ? – Si, jusqu'à ça. Après, c'est la rentrée. – Donc c'est exceptionnel. – Mais après, pour les autres jours, c'est exceptionnel. – D'accord. – Les autres jours, je sais qu'à la rentrée. Quand il arrive, il se lave, il met du gel et il rentre. – Ok. Et comment vous êtes organisé pour les masques ? Puisque c'est vous qui devez les fournir, finalement, pour les enfants. – Il a 7 ans, donc il n'a pas besoin de mettre de masques. – Ah, on m'a dit qu'au primaire, les enfants mettent des masques. – Non, à partir de 11 ans. – Oui, c'est à partir de 11 ans, mais que certains parents font le choix d'envoyer leurs enfants avec des masques. – Après, quand on est famille nombreuse, ça devient un peu compliqué. Donc, nous, on n'en a pas reçu de l'état dans notre boîte aux lettres. Donc, voilà. – Est-ce que vous avez peur pour votre enfant ? – Non. Si les gestes sont bien mis, disons, sont mis. Voilà, je n'ai pas… Sinon, je ne l'aurais pas envoyé. Si j'avais peur. – Oui. – Très bien. – On part du côté du téléphone pour un appel d'auditeur. Allô, oui, bonsoir. – Bonsoir, bonsoir. – Bonsoir, bonsoir. – Bonsoir. – On vous écoute, monsieur. Si vous pouvez éteindre la télé, ça nous arrive. – Merci. – Mais justement, je passe à la télé, là. – Oui, exactement, vous avez appelé, oui. – Allô. – On vous écoute, monsieur, allez-y. – Mais du coup, moi, je suis choqué. Tout ce que j'entends, là, du coup, c'est pour ça que j'ai appelé. – Allez, allez-y. – Quand je trouve une même ici que... Je vois nous payer en valance aux enfants à l'école. Soit disons qu'il y a un virus, on est d'accord. Il y a un virus qui s'occupe. Et les enfants, ils vont à l'école. – Éteignez la télé, monsieur. Éteignez la télé. Écoutez. – Il y a un virus qui court, soit disons. Les enfants, ils vont à l'école, ils n'ont pas de masque. – Écoutez-la. Éteignez la télé, monsieur. Parce que sinon, nous, on entend l'écho, en fait, de votre téléviseur. – Merci beaucoup. Là, c'est très bien. – Où ? – Bon, bon. – Du coup, je disais que moi, je trouve inadmissible que les enfants aillent à l'école. Ça, c'est inadmissible, ça. Parce qu'un virus qui court, soit disons, le président indique qu'il y a un virus, et les enfants, ils vont à l'école, ils n'ont pas de masque. Ils ont juste un gère à l'entrée de l'école pour pouvoir se laver les mains et tout. D'accord ? – Les enfants qui vont en maternelle, en primaire, tout ça, ils n'ont pas de masque, ils n'ont pas de massabilité à leur visage. Comment ils font ? La question qu'il faut se poser. Est-ce que là, les enfants du président vont être à l'école ? Est-ce que vous avez vu le président ? Les enfants du président ont été à l'école. Les enfants, ils ont été à l'école ou pas ? Nos enfants, ils vont à l'école, ils y sont en vie. D'accord ? C'est inadmissible, ça. Moi, je trouve ça inadmissible. – Donc, monsieur, qu'est-ce que vous auriez voulu ? – Pour appliquer ça. – Qu'est-ce que vous auriez voulu ? Que tous les enfants portent des masques, c'est parce qu'on est obligé de reprendre l'école à un moment donné. – Ben, justement, il y a un virus. Il faut que les enfants, ils ont été en masque. Ben, oui, dans l'établissement, en dans l'établissement. Mais là, je le constate, je regarde avec des informations. Je vois que les enfants, ils sont à l'école, ils n'ont pas de masque. Ils rentrent, ils se laissent les mains avec le petit général en cric et tout. Fini. – Ok. Ok. Sécurité pour tout le monde, en fait. Selon vous, ce serait mieux. Ok. Ok. Merci. – Le mieux, ce serait que les enfants, ils restent chez eux. Tant que la situation ne s'arrange pas, les enfants, ils restent chez eux. Les parents, ils sont conscients que ce sont les enfants qui restent chez eux, d'accord ? Ils mettent l'arbitre de nos enfants en danger. Pas de sécurité, rien du tout. – Merci, monsieur. – C'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. – Merci, monsieur, en tout cas, pour cette intervention. On sent qu'il y a des personnes qui vont un peu s'emporter sur cette situation puisque c'est vrai que le message n'a pas été clair. Là, je rejoins M. Abar et M. Seguir sur cette question. Ça n'a pas été tout à fait clair. Il y a des parents qui sont un peu en panique. Mais vous êtes pour la reprise ou pas, finalement ? – Si, on est pour la reprise. – Non, oui. – Parce que, bon, ne pas les envoyer, c'est aussi les privés d'une socialisation. Donc l'école aussi est là pour ça. Donc après, il y a eu trop de retard sur l'année 2019-2020. Il y a vraiment trop de retard pour ne pas faire la rentrée. Après, il faut mettre les conditions qui vont avec. – Donc, selon vous, le port du masque, est-ce qu'on aurait dû l'élargir à tous les enfants, protéger tous les enfants aussi ? – Les jeunes, ce sera un petit peu plus compliqué, cette matière-là, parce que les réflexes, et après, il y a la respiration, tout ça. Donc, ce sera un peu plus gênant, à mon avis. Donc, à partir du collège, ils sont plus raisonnables, plus aptes à ne pas se toucher avec. Donc, voilà. – Et vous ? Comment c'est-vous ? On aurait dû généraliser ? – Aujourd'hui, il faut qu'on reprenne l'école. C'est clair, nous avons eu trop d'élèves décrocheurs pour qu'on puisse se permettre de ne pas les prendre en charge à l'école. Non seulement beaucoup d'élèves ont décroché, même les élèves qui réussissaient correctement à l'école ont des fois disparu complètement des radars, tout simplement parce qu'à un moment donné, cette histoire d'enseignement à distance, avec le support numérique qui était souvent obsolète du fait de notre couverture numérique en Guadeloupe, n'a pas fonctionné. Maintenant, la seule chose qu'il faut qu'on... La direction dans laquelle il faut que nous ayons tous, c'est tout simplement assurer au maximum les gestes barrières, notamment en permettant à ce que dans les établissements il y ait de l'eau et qu'il y ait un lavage régulier des élèves, qu'il y ait effectivement, pour ceux qui se doivent de porter le masque, qu'il y ait des masques, non pas grand public, lavables, mais des masques chirurgicaux qui permettent effectivement de donner un certain nombre de garanties, et aux personnels et aux parents, et puis faire de telle façon que très rapidement, un certain nombre de décideurs, enfin, se saisissent de la question des moyens alloués à l'école. Et donc, ce que nous, nous avons à regretter, c'est tout simplement que nous avions quatre mois et demi, pratiquement entre le 1er mai et la rentrée, pour pouvoir justement regarder avec les collectivités majeures, mais avec l'État, comment on pourrait faire un plan de rattrapage, notamment pour accélérer tous les travaux en urgence dans les écoles, comment faire pour qu'on puisse mettre aux normes un peu plus nos écoles, comment faire pour qu'on puisse installer partout où il fallait des citernes tampons, comment faire pour qu'aujourd'hui, nous ne serions pas dans la situation de voir des classes dont les léyettes ne se peuvent même pas s'ouvrir, et on ne peut pas assurer notamment l'aération des salles. Faire de telle façon que nous ayons un outil, c'est-à-dire les bâtiments, qui soient les plus adéquats à la situation sanitaire. Et puis, bien sûr, si tout le monde allait dans le même sens au moment où on s'était battu, notamment pour obtenir des postes supplémentaires, nous aurions eu des enseignants en plus, nous aurions pu justement alléger les effectifs des gamins par classe et faire de telle façon qu'avec un dispositif, parce que nous avons des salles de classe bien plus petites qu'ailleurs, avec un dispositif particulier, bien créer des circulations dans les bâtiments, dans les salles de classe. Tout ce qu'il fallait faire, c'est tout simplement mettre tous les éléments qui permettent de rassurer les gens pour qu'ensuite, ils puissent remettre à l'institution leur enfant. Et puis surtout que nous, toutes les cinq minutes en train de surveiller à ce que tel élève ne touche pas le masque de l'autre, tel élève ne touche pas le matériel de l'autre, tel élève ne se touche pas, on aurait pu travailler de façon beaucoup plus tranquille. Et puis surtout, si on avait assuré notamment des dispositifs un peu plus en soutien en termes d'infirmières scolaires, en termes de psychologues scolaires, on aurait pu aussi notamment prendre en charge plus facilement tous les enfants qui ont été décrocheurs pour justement mettre un plan de montée en puissance pour que dans un premier temps, on fasse pour eux un plan de rattrapage, puis ensuite, on puisse se projeter clairement dans le programme dans lequel ils devraient poursuivre leur étude de cette année. Malheureusement, on n'a pas ce sentiment. Clairement, ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait et malheureusement... Mais ça n'a pas été fait. Nous, les parents de l'élève, on est considérés comme la septième route du carrosse. On n'a aucune importance. On est considérés que lorsqu'on a besoin de nous. Mais le problème, c'est que le législateur a prévu les parents d'élèves dans le conseil d'administration, mais on n'est pas respectés. Les seuls qui ont osé commencer à parler, c'est la perte. Et vous voyez très bien la cabale qu'on a eue. D'accord ? C'est soit on se tait, soit on marche. On marche. Nous, on est bien d'accord avec ce que disent les professeurs parce qu'on est là pour pouvoir... On aime autant nos élèves que les professeurs. D'accord ? Le problème, c'est qu'on n'est pas considérés dans le conseil d'administration. Ça n'a rien changé actuellement parce que nous, on est là. On prend vraiment notre place. Mais ça nous coûte cher. Ils sont en tête, notamment moi-même qui suis président, ça me coûte extrêmement cher. Dans ma chair. D'accord ? Donc, on veut bien faire les choses pour pouvoir faire amasser les choses. D'accord ? Quand les parents d'élèves ne viennent pas dans les écoles, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas envie de venir. C'est parce qu'ils disent que ça ne sert à rien. Vous êtes administratif dans l'établissement scolaire, un simple petit souverain, vous vous invectez. Ils vous invectez. Il n'y a pas de respect. On n'a pas notre place dans l'établissement scolaire. Et quand on essaie de dire à un chef d'établissement quelque chose, le problème, c'est qu'il n'a rien à dire. Donc, maintenant, les choses sont en train de changer parce qu'on est bien conscients que si on nous avait interrogés, parce qu'on a interrogé certains, on entend dire qu'ils sont à l'électeur, tout ça. On n'est pas au courant, nous. Et pourtant, on pèse 35 établissements. On a 35 établissements en Guadeloupe. Donc, on n'est pas une petite association banale. Mais c'est toujours les mêmes qui sont invités, toujours les mêmes qui parlent. On les entend partout. Et ils parlent en notre nom. Alors que nous, on est même devant certaines fédérations. D'accord ? On est même devant les fédérations dans les établissements. Donc, ils parlent pour nous. Sans nous demander ce qu'on a à dire, comme si on était là et on ne servait à rien. D'accord ? Je pense que ça va commencer à changer parce que ça commence à bouger. Ça commence à bouger, mais timidement. Mais nous, on est là pour pouvoir faire les choses. On s'inquiète pour une petite page de publicité. On revient avec nos invités en plateau. Et d'ailleurs, Loïc Martel de la ville de Pointe-à-Pitre nous a rejoint. Bonsoir, M. Martel. Bonsoir. Et on va parler de la crise à Pointe-à-Pitre puisqu'il n'y aura pas de cantine scolaire cette année. Et les parents vont devoir grincer des dents. J'ai vu qu'il y a des appels pour essayer de s'organiser, pour essayer de faire des plats pour les enfants. Mais vous êtes dans une situation particulièrement délicate à Pointe-à-Pitre. On se voit après la coupure. De retour dans le focus, nous sommes toujours en mode décryptage de cette rentrée scolaire 2020 qui est sous l'égide, effectivement, du Covid-19. Il faut faire avec, il faut vivre avec. Et nous a rejoint sur le plateau, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Loïc Martel, conseiller municipal à la ville de Pointe-à-Pitre. Bonsoir, M. Martel. Bonsoir, M. Luce. Bonsoir à tous vos téléspectateurs. Bonsoir aussi aux autres invités. Alors, la température pour la rentrée scolaire à Pointe-à-Pitre ? C'est une très bonne question. Moi, je suis un parent. Et le souhait de tout le monde, je le dis bien, le souhait de tout le monde, parce qu'avant d'être des élus, nous sommes des parents, c'est que les enfants aient de quoi se nourrir à Pointe-à-Pitre pour l'année scolaire. Ça, nous sommes... Ça, c'est déjà compliqué. C'est déjà très compliqué. Non, mais nous sommes déjà, je pense, tous unanimes à le dire. Nous ne sommes pas dans une démarche politicienne. Nous sommes dans un travail constructif. Nous regrettons certaines choses. C'est évident. Mais, je veux dire, nous étions en campagne. Et j'ai écrit au maire, M. Durimel, je lui ai dit que la campagne est terminée. Mais la situation de la ville, nous tous, nous la connaissions. Nous tous, nous savons que la ville avait 82 millions d'euros de déficit. Et on a voté... Il a été voté le budget de la ville en fin juillet, le 30 juillet. On a même intégré ce que la Chambre régionale des comptes disait. Donc, le budget de la ville, il a été voté à 90 ou 94 millions, je crois, de déficit. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on connaissait la situation. Ce qu'on regrette, c'est qu'il n'y ait pas eu d'anticipation par rapport à cette situation. Lorsqu'on a voté, il faut revenir dans l'ordre chronologique des choses. Lorsqu'on a voté ce budget le 30 juillet, on nous propose de voter 800 000 euros pour le CCAS, 3 millions d'euros pour la Caisse des écoles, quand l'année précédente c'était 3 500 000 euros, et une subvention pour une association. Sauf qu'on nous demande de voter ces subventions. On n'a pas des données budgétaires à ce conseil municipal qui permet d'apprécier si finalement ces subventions vont suffire ou pas. D'accord ? Donc, moi, j'ai dit que je m'abstiens. Et j'ai expliqué aux citoyens qui étaient présents dans la salle de libération, et aussi au conseil municipal, j'ai expliqué pourquoi je m'abstiens. Le deuxième élément, on sait déjà qu'à la Caisse des écoles, que ce budget de 3 millions d'euros ne suffit pas pour pouvoir payer ne serait-ce que les salaires des agents. Vous avez 127 agents aujourd'hui à la Caisse des écoles. Ce qui veut dire qu'il y a une réflexion déjà qu'on devait mener, ne serait-ce que pour anticiper, je ne parle même pas de la question de la mise en demeure, j'y arrive, mais ça veut dire qu'il fallait déjà réfléchir à une solution pour anticiper cela. Et on est dans une phase aujourd'hui où on subit, puisque M. Jalton a juste titre, il dit, voilà, la Caisse des écoles de Pointe-à-Pitre me doit 978 000 euros, il y a aussi la date texte qui doit 1 million d'euros, et aujourd'hui, M. Jalton dit, je vous mets en demeure pour qu'on me verse 500 000 euros. Ce courrier date du 4 août, à aucun moment, à aucun moment, aucun élu, en tout cas, on va dire de la minorité, en tout cas à ma connaissance, nous n'avons eu copie de ce courrier. On fait un conseil municipal le 26 août, j'en reviens dessus aussi, puisque le 30 juillet, quand on termine le conseil municipal, je dis, mais il y a la question du Covid de la rentrée, ce serait bien qu'on ait un conseil municipal avant la rentrée. Donc, chose qui est actée quelques jours après, même pendant le conseil, on dit, OK, on fait un conseil avant la rentrée par rapport à la situation du Covid. Mais je veux dire, c'est au conseil municipal qu'on découvre le 26 août cette situation de la Caisse des écoles qui n'était pas à l'ordre du jour, et on nous dit, voilà, demain, j'ai une conférence de presse pour exposer, pour dire clairement à la population qu'il n'y aura pas de restauration. C'est ça, le point de départ. La question de dire, moi, je vais dire à la population qu'il n'y a pas de restauration parce qu'on ne peut pas manger ce qu'on ne paye pas, ce sont les mots du maire, ce ne sont pas mes mots. Mais est-ce qu'ils n'assument pas, finalement, un bilan qui n'est pas le sien en faisant cela ? Mais, comme je vous disais tout à l'heure, le bilan, tout le monde le connaît. Maintenant, ce que je veux dire, c'est qu'au moment où on voit ce budget-là, le budget qui a été voté le 30 juillet, ne suffisait, mais déjà pas, au fonctionnement. Oui, mais on voit bien qu'il a l'économie. Au fonctionnement, d'accord ? Ce qu'il essaie de faire comprendre, c'est qu'il est à l'économie. Quand il nous dit, après qu'il y a cette maison de mœurs de la région, de... Les abîmes. Les abîmes. Il nous dit qu'il va faire une conférence de presse le lendemain. À cette conférence de presse, il annonce, alors nous, on n'a pas été invités, et d'ailleurs, je regrette sincèrement, parce que moi, je lui ai dit et j'ai écrit que nous sommes dans une démarche constructive, il y a une réunion ce soir même à la mairie où il y a beaucoup de personnes invitées, le recteur, les MPI, et tout ça. Nous, on n'a pas été conviés. D'accord. D'accord ? Donc, on n'a pas été conviés, OK ? Est-ce que c'est parce qu'on a mis ça un peu plus en avant sur la place publique ? Je ne sais pas. Il faudra lui demander. Vous le recevez, je crois, demain soir. Maintenant, moi, j'ai été interpellé par des parents qui me disent, mais les gens m'appellent vendredi dernier pour me dire, eh non, le gars n'a pas vrai. Pas dit, moi, le gars, il mangeait la semaine prochaine. Alors, j'explique la situation, effectivement, les finances, etc. Mais on me dit, mais en Guadeloupe, on peut trouver des solutions. Est-ce qu'on a bien discuté avec le maire des abîmes dans un premier temps ? Et quand le maire, M. Durim, elle annonce que le 27, quand il fait sa conférence de presse, qu'il a vu avec le président de région, M. Chalus, pour qu'il débloque 500 000 euros, moi, j'ai envoyé un courrier à M. Chalus et je lui ai demandé de confirmer, effectivement, cette information et que s'il doit le faire, eh bien, à ce moment-là, il vaut mieux que ce soit versé rapidement à la ville des abîmes pour permettre à minima de débloquer la situation. Ça veut dire que je ne dis pas qu'on ne va pas arriver, qu'on ne va pas, qu'on doit donner un repas aux enfants pendant toute l'année, mais au moins, pour donner un peu plus de visibilité aux parents, pour leur dire, eh bien, voilà, entre septembre et au moins décembre, on peut avoir une solution temporaire, on peut débloquer les choses et trouver, on fait les choses en urgence. – Mais vous, vous avez tenté de contacter M. Chaluton, à part, justement, pour essayer de négocier un accord avec lui, banquement ? – J'ai essayé de l'appeler, OK, je lui ai envoyé un message. Maintenant, je l'ai entendu aussi à la radio ce soir ou ce midi, je crois. Maintenant, ce que je dis simplement, M. Chaluton, il explique clairement que le maire connaît la situation, il faut trouver des solutions. Maintenant, c'est en approche pluridisciplinaire qu'on trouve des solutions. Lorsqu'on était dans ce conseil municipal du 26 et que M. Durimel demande qu'il y a des solutions, même dans sa majorité, il n'y en avait pas. Ce qui est déplorable, c'est que dans sa majorité, il y a des personnes qui votaient à l'unanimité les PV de l'ancienne majorité au niveau de la caisse des écoles. D'accord ? Moi, je n'étais pas élu. Mais pour autant, je ne me dissimule derrière rien du tout. Je prends mes responsabilités. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on puisse trouver une démarche commune. Et encore une fois, je regrette qu'on ne soit pas à cette réunion ce soir, qu'on n'ait pas été conviés. Et ce n'est pas la première fois qu'on ne nous invite pas dans des réunions. Et on nous dit, oui, mais il faut nous travailler ensemble. Mais travailler ensemble, ce n'est pas tout de le dire, il faut le faire. – Là, vous regardez M. Abba. – Alors, visiblement, on a du mal à travailler ensemble. – Oui, mais c'est dommage. Parce que vous savez, je vais vous dire quelque chose. Les gens se disent, ah oui, tout bittin, c'est politique. Moi, je ne suis dans aucun parti politique. Moi, je suis un citoyen lambda. Je me suis présenté à une élection. J'aime ma ville, je veux la faire bouger. Ni plus, ni moins. Maintenant, aujourd'hui, nous, on a travaillé sur des aspects techniques de la ville. Ça, on en parlera ultérieurement peut-être. Mais par rapport à cette situation de mise en demeure, effectivement, il faut qu'il y ait une table ronde. Et je suis content ce soir qu'il y ait cette réunion à la ville. J'espère que ça va aboutir à quelque chose. Parce qu'il est impensable, dans l'histoire de la ville de Pointe-à-Bitre, qui a déjà tant souffert de beaucoup de choses, qu'on puisse encore être stigmatisé, encore pointé du doigt par une ville qui n'est même pas capable d'offrir à manger à ses petits-fauts. – Je vais me tourner vers les parents. – Et je vais juste finir mon truc. – Oui, oui, finissez le propos. – Vous savez, ce qui est déplorable, aujourd'hui, on parle de la Caisse des écoles. Demain, on pourra parler aussi du salaire des agents. On pourra parler aussi des problèmes de fiscalité. On pourra parler aussi des déchets. Donc, je crois qu'il faut présenter. Je propose. Moi, je suis dans la proposition. Je ne suis pas dans l'opposition, je suis dans la proposition. Il faut présenter un calendrier à l'ensemble de la population. – C'est difficile de faire un calendrier quand on n'a pas d'argent. – Non, 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 non. Il faut présenter un calendrier en mettant en face les priorités. Que tout le monde soit d'accord pour dire, ben là, pendant trois mois, on travaille sur des priorités. Est-ce que vous… Je vais vous donner encore un autre exemple. M. Chalus est venu à la mairie. Très belle visite. On n'a pas été conviés. Moi, j'ai contacté l'équipe de M. Chalus pour participer à cette réunion parce que ça me paraissait intéressant. Et on découvre qu'il y a des dossiers qui sont incomplets où la région était capable de donner des subventions. Et on nous dit, oui, mais dans un mois, on va trouver le moyen pour refaire ces dossiers-là pour voir comment on peut récupérer ces subventions-là ou les mettre ailleurs. Donc, il y a une vraie question de suivi. Il y a une vraie question de technicité. La difficulté, c'est vrai qu'on était au mois d'août. Il y a des gens qui partent en vacances, c'est évident. On a eu une élection qui s'est faite fin juin. Elle ne s'est pas faite en mars. Donc, il y a beaucoup de choses qui arrivent rapidement. Et ça, on le comprend. OK ? Parce qu'on n'est pas là… Et il y a surtout 86 millions d'euros de dettes qui pèsent sur vous. On n'est pas là pour faire de la critique. Mais quand on reçoit un courrier le 4 août et qu'on fait un conseil municipal jusqu'au 26 août, je suis parent, j'apprends le 27 août, à trois jours de la rentrée des classes, qu'il n'y a pas de repas, ça m'inquiète. Sur ce point, forcément… C'est ça qui ne passe pas aux yeux de la population. J'ai été contacté même par des parents qui me demandent mais ils sont prêts à mettre de l'argent pour peut-être louer des salles, pour faire approcher. Beaucoup de personnes s'est organisées. Et c'est très louable. Et je trouve ça très louable. Mais c'est une logistique à l'arrache, entre guillemets. C'est une logistique de dernière minute alors qu'on aurait pu peut-être en discuter au calme. On part du tout côté du téléphone pour un appel d'auditeur. Alloï, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez couper votre téléviseur, éteigner la télé et écouter-nous dans votre téléphone ? Allo ? Allo madame, coupez la télé s'il vous plaît. Oui. Oui, on vous écoute. Oui, alors… Je voulais vous dire à monsieur, bonsoir à vos invités pour le plateau. Et je vous laisse à monsieur Martin, que ce n'est pas une émission politique. Donc on parle de rentrée scolaire. Et il a déjà tellement parlé sur les zones. Je ne vois pas qu'est-ce qu'il fait sur votre plateau. Il n'a pas à parler de politique. D'où qu'il y a une réutilité. Ben, il aurait dû être là. Et c'est la caisse des écoles. Et dans tout ce bordel, c'est à cause du malveur, ça s'enlève son père. Alors, OK, je ferme ça, vous, sur le plateau. Merci, bonsoir. Merci, madame, pour cet appel. Alors, je vais répondre à… Je vous laisse répondre. Non, mais je suis très à l'aise avec ça. La première chose, c'est que ce sont les médias qui m'ont invité pour parler de ce sujet-là. Donc je n'ai pas de problème avec ça. Deuxième chose, la caisse des écoles a été… C'est clair. La caisse des écoles a été soumise au contrôle de la Chambre régionale des comptes, qui a mis en place un plan d'action, qui a été validé par tout le monde et qui est suivi aujourd'hui. Ni plus, ni moins. Il y a deux agents qui sont sous le coup d'une potentielle condamnation. Mon père n'a rien à voir là-dedans. D'accord ? Ça, c'est très clair. De détournement de fond. Maintenant, ce que je dirais pour cette dame, c'est que j'aurais pu, pendant cette campagne, accepter d'aller avec l'équipe de M. Bangu. Je ne l'ai pas fait. OK ? Donc ce n'est pas parce que mon père, et je l'ai déjà dit plusieurs fois, ce n'est pas parce que mon père était avec l'équipe Bangu. Justement, il faut du courage. Il faut de l'audace. Il faut prendre ses responsabilités. Et justement, c'est parce que je ne me retrouvais pas ni dans l'équipe de M. Bangu, ni dans l'équipe de M. Durimel que j'ai maintenu ma candidature. Bien sûr, en tout cas, M. Marantoul, je ne pensais pas qu'il y aurait ce genre… Moi, je ne suis pas venu faire une démission politique. Je réponds à cette dame que je suis… Non, mais c'est une question émise en politique puisque la Caisse des écoles dépend d'une politique qui a été menée. Mais ça ne me dérange pas. Moi, je n'étais pas élu. Les mêmes qui sont aujourd'hui avec M. Durimel validaient aussi des PV de la Caisse des écoles, je ne suis pas venu faire… Mais ça, c'est des règlements de constatement que vous aurez au niveau de la municipalité. Non, non, non. Je n'ai pas de règlements de contact personne. Moi, je suis très à l'aise là-dessus. Ce que je dis aujourd'hui, je suis un parent. Il y a beaucoup de parents. Il faut qu'on trouve des solutions pour que les enfants mangent. Ni plus, ni moins. On est d'accord là-dessus. On part du côté du téléphone pour un nouvel appel d'auditeur. Qui est parti. Alors, dites-nous, en tant que parents d'élèves, on vous annonce effectivement qu'il n'y a pas de cantine, il n'y a pas de restauration scolaire pendant l'année. Comment vous réagissez ? Déjà, on est étonné. Et après, on est inquiet. Donc, quand vous avez entendu ça pour la ville de Contapide, vous vous êtes dit quoi ? Franchement… Ils sont barassés cette année ? Oui. C'est l'étonnement. Et après, qu'ils n'aient pas prévu ça, qu'il n'y ait pas eu de plan, quoi. Fait pour ça. Et qu'ils annoncent ça quasiment… À la rentrée. À la rentrée, quoi. Donc, c'est prendre les parents au dépourvu. Et un peu, c'est se moquer de l'éducation. C'est un peu un manque de respect encore. Ce qui m'étonne, c'est que nous sommes une association de parents d'élèves. Depuis huit ans, nous nous battons. Mais vraiment, nous nous battons. Pratiquement, tout le monde nous connaît dans la Guadeloupe. Nous nous battons. Nous n'avons pas de subvention, même pas. À part la région qui nous a aidés, le conseil départemental, même l'incertain, ne nous reçoit même pas, même au téléphone. On appelle les services. André dit qu'il y a une issue de blocage. On ne nous entend pas. Quand on entend que la région a donné 500 000 euros pour combler un déficit d'une personne qui a fait une bêtise. Mais ce n'est pas notre problème, ça. Nous, on est des parents d'élèves. Mais il faut que les enfants mangent. Oui, mais ceux qui ont commis une faute, ils n'ont qu'à payer leur faute. Ah, on devrait récupérer l'argent dans les poches. Vous allez sur Internet, vous tapez les hommes les plus juges de la Guadeloupe, vous savez qui. D'accord ? Et il y a certains noms qui apparaissent. Eh bien, si j'en ai mis la Guadeloupe en déficit, ils n'ont qu'à payer leur bêtise. Parce que nous, on fait ce qu'on doit faire. C'est parce que j'ai des parents formidables avec moi. J'ai des parents formidables. M. Telmois et Karen, c'est des parents formidables. On en a plein comme ça dans l'association. Parce que je vous dis franchement, je suis dégoûté de la situation. Quelqu'un met en déficit une commune, la région, toujours la région, est toujours là pour pouvoir combler les trous. Ils vous disent, c'est pas mon rôle, mais je le fais. Mais la personne qui a causé le déficit là, elle n'est pas inquiétée. Mais moi, j'aurais dû être politicien alors. J'aurais été politicien. Je ne vois pas être un ennouvelé d'une petite voiture qui a 16 ans. Et j'aurais peut-être... Ah, vous auriez pu manger à l'oeil pendant moins de 4 ans. Voilà. Mais ce n'est pas ma façon de fonctionner. Parce que vous savez que quand je vis quelque part, j'aime parler haut et fort de ce que je dis. Les gens qui ont causé le déficit de pointe à pitte, par exemple, et les enfants sont en difficulté maintenant, eh bien... Ça, ils remboursent, ça ils mettent en place la restauration scolaire. Mais on ne peut pas avoir une vingtaine de maisons en Guadeloupe. Non, il faut que l'État prenne sa solidité. Les gens qui ont fait une bêtise doivent payer leur bêtise. Parce qu'il est hors de question que les enfants ne mangent pas à pointe à pitte. Parce que nous, on n'est pas là pour les blocages. Mais je vous assure que les parents d'élèves vigilants, quand on doit faire quelque chose, on est entendu. On n'a pas besoin d'être de 200. On vient quelque part à 20 et je vous assure qu'on est entendu. Moi, j'essaie de ne pas faire les gens venir dans des conflits. Mais ils sont très calmes chez nous. On est très calmes. Très, très calmes. Vous voyez, Karen, elle sourit tout le temps. D'accord ? Mais c'est des personnes qui aiment beaucoup leur enfant. Et il faut arrêter maintenant. Il faut arrêter maintenant. On part du côté du téléphone pour un nouvel appel d'auditeur. Allo, oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, c'est quoi intervenu sur le point de David ? Oui, allez-y. Oui, j'aurais dit qu'il faut arrêter, en fait. Il faut que certains policiers aillent de nous prendre pour les cons. Parce que monsieur Durumel savait très bien la situation financière de Pointe-à-Pique. Je pense bien qu'il a un programme. Il n'a pas été élu pour son bautisco, pour faire croire aux gens, des trucs qui ne seraient pas possibles. Et de dire que, bon, subitement, il ne peut pas assurer le repas pour les enfants, je dis qu'il faut arrêter. Il faut arrêter quand même. Et c'est pour ça que, de plus en plus, la population a du mal à croire aux politiciens. Parce que je ne peux pas admettre qu'un maire puisse prendre une telle décision. Il faut arrêter. Et parfois, le plus souvent, c'est nous-mêmes, on leur donne le bâton pour se faire battre. Vous voyez ? Parce que monsieur Durumel savait très bien l'état. Même sur la commune de Pointe-à-Pique, 200 000 jours, il savait très bien. Donc, s'il est venu, c'est qu'il avait un programme. Il avait peut-être un moyen de résoudre ce programme-là. Et aujourd'hui, pour lui, il n'est pas possible. Sinon, il n'a qu'à l'émissionner. C'est simple. Parce qu'on n'a pas des gens qui puissent venir avec des trucs concrets. On n'a pas des gens qui veulent faire de l'art peu près. Mais soit on est capable, soit on n'est pas capable. Voilà. Et je dis que quand même, des politiques, quelqu'un qui est aussi au niveau intellectuel, aussi intelligent, qui puisse se déranger comme ça, qui a des gens de débutants. Non. Voilà ce que j'avais dit. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Donc, une nouvelle fois, la mauvaise gestion qui est pointée du doigt. C'est vrai qu'il y a quand même des milliers d'enfants qui vont être pénalisés puisqu'il n'y aura pas de cantine scolaire, en tout cas les premières semaines. Non, mais moi, je suis confiant. Donc, une restauration scolaire va se mettre en place à Pointe-à-Pique. Mais je n'ai pas dit ça. J'ai dit, je suis confiant. On ne peut pas imaginer... On ne peut pas imaginer ça. On ne peut pas imaginer... On ne peut pas... On ne peut pas l'imaginer, mais ça a été annoncé. Oui, ça a été annoncé. Par le maire de la Commune. Oui, c'est le maire lui-même qui est venu mettre ça sur la place publique. Ce qui est dommage, comme disait M. Doutalouin, c'est que c'est fait à trois jours avant la rentrée. Mais est-ce que les 500 000 euros de la région pourraient régler le problème ? Alors, non, ils ne le règlent pas. Aujourd'hui, ils ne le règlent pas. Puisque, comme je vous dis, on vote une subvention qui déjà ne règle pas le problème de fonctionnement normal de la Caisse des écoles. On vote une subvention de 3 millions où il faudrait voter une subvention peut-être de 3,5 millions, voire 3,8 millions au départ. OK ? Parce qu'il y a eu un transfert aussi de personnel dans d'autres collectivités, dans d'autres services de la mairie. Donc, si vous voulez, c'est compliqué. Là, il y a une solution qui est possible aussi. C'est qu'aujourd'hui, dans d'autres communes, la Caisse des écoles, elle est peut-être intégrée au fonctionnement même de la municipalité et non pas une entité à part. Si elle est intégrée, si elle est intégrée effectivement dans le fonctionnement de la commune, le maire a les prérogatives pour même consulter le conseil municipal de faire des prêts, des choses comme ça. Mais après, c'est délicat. On ne peut pas aller... On ne peut pas aller faire ça non plus. Donc, c'est pourquoi je vous dis, moi, je suis là en opération transparence, en opération vérité. Il faut aujourd'hui... Le point de blocage, c'est vraiment cette mise en demeure qui vient aussi bousculer un peu l'ordre établi dans le fonctionnement. Si M. Géaltoine lui réclamait de l'argent pour le SIAG, il réclame son argent partout. Maintenant, je pense que si effectivement de leur table ronde de ce soir, quelque chose arrive à... J'allais dire à coucher, mais à en sortir, eh bien, tant mieux. Mais ce que je dis simplement, c'est la méthode qui n'était pas bonne, la façon de présenter les choses et de ne pas nous le dire en conseil municipal du 26 et le lendemain annoncer en conférence de presse que M. Charles va donner 500 000 euros, OK ? Moi, j'aurais bien voulu avoir cette confirmation du président de la région en tant qu'élu, que je n'ai pas eu, malheureusement. Et que si... Et moi, ce que je dis simplement, c'est que si c'est fait, si ça doit permettre au moins de débloquer la situation pour les deux, trois prochaines semaines, voire les deux, trois prochains mois, eh bien, ce serait bien si la région peut aider. Alors, après... C'est quand même des enfants en précarité, quoi. Après, vous savez, dans l'équipe de M. Durimel, il y a des personnes qui disaient encore il y a trois mois et encore il y a une année qu'il ne fallait même pas voter de subvention pour la gaz des écoles de laisser se débrouiller. Donc, c'est dommage qu'on en arrive à là. Maintenant, il faut avancer. OK ? Il faut avancer. Il faut sortir de cela. Il faut vraiment qu'on trouve des solutions et j'espère qu'il en sera trouvé ce soir ou demain matin. Le mot de la fin pour M. Abar. M. Zegur, je pense que je vous vois la semaine prochaine. Oui, mais en tout cas, je voudrais juste dire une chose. Aujourd'hui, on subit malheureusement un manque de planification... C'est ce que je disais. ...sur l'ensemble des sujets. Vous voyez bien qu'on n'a pas planifié la rentrée, malgré nos demandes. Nous n'avons pas eu de planification pour la rentrée. Et c'est inadmissible pour nous qu'aujourd'hui, les parents d'élèves se doivent trouver des solutions pour doter leur enfant de masques, notamment en collège et en lycée. C'est inadmissible que sur Pointe-à-Pitre, les parents ne sachent pas comment les gamins vont manger. Surtout quand on sait pertinemment que la situation sociale des habitants de Pointe-à-Pitre est extrêmement exergue. Et souvent, souvent, ces enfants-là, c'était à la cantine qu'ils avaient leur repas le plus équilibré, le plus complet possible. Et donc, aujourd'hui, cette situation, on est obligé de trouver une solution. Je reste persuadé que nos élus prendront leur responsabilité par rapport à cela. Mais il est impensable qu'aujourd'hui, les enfants de Pointe-à-Pitre ne puissent pas manger tranquillement et se restaurer, aidés notamment par la collectivité. Vous savez, tout le monde a payé ses impôts en temps et en heure. Et aujourd'hui, il n'est pas pensable qu'à un moment donné, il n'y ait pas un retour sur investissement. Nous avons assumé nos responsabilités, nous, parents d'élèves. Il serait temps que tous les décideurs qui ne cessent de chercher des voies assument les leurs aussi. Cinq secondes. M. Ségur a dit quelque chose de formidable. Il a dit que c'est la planification. Planification, c'est la visibilité. Le seul programme que l'équipe de M. Durimel avait, c'était « il faut nous déchoquer, bambou ». C'est une gestion de coup par coup, ce n'est pas une gestion de planification et de gestion de priorité. Là, il va falloir planifier. Je vous le dis parce que les parents... On apprend tous les jours, c'est mon cas et ce sera son cas. M. Abba pour la fin. Nous, les parents d'élèves, vigilants, nous n'acceptons pas ce qui se passe après la pitte, premièrement. Deuxièmement, nous allons faire ce qu'il faut faire. Parce qu'on entend tout le monde dire beaucoup de choses, mais nous, nous allons directement. Par exemple, on va déposer plainte contre le proviseur Jean-Dartrand. Parce qu'on parle de trucs en cause de l'administration et sur le terrain, ce n'est pas la même chose qui se passe. Moi, je lui ai demandé, par recommander les PV pour pouvoir actionner certaines choses, il ne donne pas. On va passer à notre vitesse. D'accord ? Parce que c'est trop beau de dire qu'on attend... Nous, on n'est pas là pour faire la politique, on n'est pas là pour faire quoi que ce soit. Il y a un manquement et il y a des choses qui se passent au HGP M. Riche et d'autres... L'établissement ? L'établissement. On va les dire, on va les dénoncer. Parce que quand on arrive à une situation, comme pointe à pique, c'est déplorable. C'est déplorable pour le parent avec le stress du Covid, avec le stress de ne pas manger à l'école. Il y a trop de stress pour les parents. Les parents sont toujours les derniers à être servis. On ne peut pas faire beaucoup. Nous, il faudrait qu'il y ait quelqu'un pour une responsabilité. Moi, je suis président d'une association, une grosse association, une grosse association qui va passer bientôt en fédération parce qu'on ne peut pas rester comme ça. On est obligé de s'étendre un petit peu. On va faire ce qu'il y a à faire. Et croyez-moi, moi, je ne suis pas là pour un poste politique. Je ne suis pas là pour quoi que ce soit, mais on va faire le travail qu'il faut faire. Et on a la chance d'être, d'avoir été entendus par des financiers, enfin, qui vont nous aider. Donc là, vous allez mettre en route pour le bon. Non, on va faire ce qu'il faut faire. Parce que c'est trop facile de dire quand la chose est faite qu'on n'a pas pu faire les choses ou qu'on observe. Nous, on va arrêter d'observer et on va commencer à déposer des plaintes. Parce que ce n'est pas normal. Un enfant, non, il ne devait même pas parler de ça. Moi, je vous dis sincèrement par volant, avec les parents, même les parents de d'autres sections, on va descendre à Prétapit, enfin, un petit tour à Prétapit, parce qu'on va arrêter de parler maintenant. D'accord ? On va faire le tour des écoles, on va arrêter de parler maintenant. Et M. Deguimel, il est maire de Prétapit maintenant, il n'est pas en campagne comme le dit M. Marantol. Eh bien, il ne sait pas parler, il faut qu'il fasse une solution. Et on lui donne quelques jours pour trouver une solution. S'il n'a pas tué la solution, il ne va pas entendre parler de nous. Merci beaucoup, en tout cas, à vous tous d'être venus sur ce plateau ce soir, pour ce plateau spécial rentrée. Bon, la rentrée, c'est plus ou moins bien passé encore aujourd'hui. Bon, des bâtiments n'avaient pas d'eau. À Cap-Esther aussi, bon, ils ont remis l'eau à 8h du matin. Ce matin, c'était assez drôle. Et on va regarder un peu l'évolution de la situation sur les prochains jours. Comme j'ai dit, M. Ségur, je pense qu'on devra faire un point d'ici la semaine prochaine ou d'ici deux semaines parce que ça va se faire du côté. Je vous donne juste un scoop que je viens de recevoir. Apparemment, la restauration sera assurée jusqu'à novembre. Donc, en tant que parent, je suis très heureux si c'est vrai. A confirmer par... Donc, la restauration à Pont-à-Pitre sera assurée jusqu'à novembre. Donc, en tant que parent, je suis très content. Très bien. Voilà. À suivre. Bonne nouvelle. On va meilleur, vous inquiétez pas. Merci, en tout cas, chers téléspectateurs de nous avoir suivis. On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. La tranche info, c'est terminé. Mais après la coupure pub, vous retrouverez Yves Lisboisset pour ses politiques. Passez une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. On se retrouve demain à 18h30. Bisous. Yes. 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 Yes.